Bonne année, bonne santé, bonne déprime de début d'année. Non mais j'aime pas trop cette période, on se retrouve avec des kilos entre eux et de l'argent en moins. Et on doit affronter deux événements majeurs en janvier qui vont empirer la situation, la galette des rois et les soldes. Vous avez remarqué, cette année on a reçu beaucoup moins de SMS à minuit que d'habitude. Par exemple, autour de cette table, Jérémy et Léa, j'attends toujours vos textos. Il n'est pas parti, il y avait un problème de réseau. Ben, t'es un faillot. Oui, Ben, il m'envoie. J'avais la honte, je lui ai dit, j'ai oublié d'envoyer un message à Anne, mais je t'inquiète pas moi non plus. Enfoiré, tu l'as fait ? Il m'a dit, quelle chance de travailler avec toi. J'apprends beaucoup à tes côtés. Alors que Jean-Philippe, il ne s'est pas foulé, il m'a dit bonne année. Très efficace. Enfin en même temps, quelqu'un qui t'envoie un SMS à minuit, le 31 décembre, soit le 1er janvier. Enfin, en même temps, quelqu'un qui t'envoie un SMS à minuit, une, le 31 décembre, enfin le 1er janvier, soit son réveillon est vraiment super pourri. Soit il est tout seul ce soir-là et c'est son âne qui risque d'être super pourri. C'est sûr. C'est la semaine des bonnes résolutions. J'ai donc décidé de me remettre au sport. Enfin, je vais me mettre au sport, mais j'hésite en fait. Le jogging, parce que disons que je n'aime pas trop courir et la tenue, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a trois choses qui ne demandent pas dans la vie. Les enfants, les jamborés, les leggings. Et moi, les leggings, c'est pas... Enfin, ça me boudine, quoi. Dans la piscine, il paraît que c'est formidable, ça fait travailler tout le corps. Mais moi, je nage que sur un matelas gonflable, sinon je suis patiné. Et puis, quand on sort de la piscine, il fait froid, on a les yeux rouges comme un lapin russe et les cheveux qui sentent la javel. Bon, le vélo, j'aime bien, mais c'est quand même dangereux en ville. Et le vélo d'appartement, c'est moche dans un salon. Donc, je vais continuer à réfléchir. Non, sinon, comme résolution, j'ai décidé de passer plus de temps avec les gens que j'aime, mes enfants, mes amis. Donc, Léa, je vais pas pouvoir déjeuner avec toi cette semaine. Ni ce mois-ci, ni cette année, d'ailleurs. Je regrette pas de pas t'avoir envoyé de texto. On fera ça en 2019 quand je prendrai la résolution d'être plus charitable. Alors, passer plus de temps avec mes enfants, j'aimerais bien. C'est eux qui veulent pas. C'est vrai. Plus les enfants grandissent, moins ils veulent nous voir, sauf quand ils ont besoin d'argent. Donc, on a à peine fini de digérer les réveillons, que déjà, c'est la galette des rois qui arrive. Et ça, c'est une torture pour ma taille de guêpe. Mais c'est pas grave, parce que comme dirait Emmanuel Macron... Mais n'oubliez jamais que nous sommes la nation française. Oui, il a raison, en fait. Si ma balance m'annonce 5 kilos de plus depuis ce matin, c'est pas grave. Mais n'oubliez jamais que nous sommes la nation française. Si ma fille m'envoie bouler... Mais n'oubliez jamais que nous sommes la nation française. Quand mon ex me présente sa nouvelle copine de 20 ans de moins... Quoi ? Mais n'oubliez jamais que nous sommes... Non, 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 faut pas déconner, en plus. Non, il y a quand même une bonne nouvelle cette année. On pourra faire 5 ponts. Merci qui ? Merci Macron. Oui, parce qu'Emmanuel Macron, il se comporte un peu comme le patron de la start-up France. Maintenant, on ne dit plus conseil des ministres, on dit comité de direction. On ne dit plus circulaire ministériel, mais mémo. On ne dit plus ministre, on dit collaborateur détaché. On ne dit plus vœux du président, on dit parler pour ne rien dire. Non, mais 18 minutes, ils ont duré les vœux du président. Tout ça, pour ne rien annoncer. C'est la preuve qu'il est devenu un homme politique comme les autres. Moi, mes vœux ne dureront pas de 18 minutes. Je vous souhaite une très, très, très belle année 2018, avec du bonheur, de l'argent, de la santé, et surtout, beaucoup d'amour.